Avec le navigateur Google Chrome, on a accès à une banque vraiment impressionnante d'extensions qui nous permettent d'améliorer notre expérience. Ça peut être des extensions pour, par exemple, Antidote, c'est une extension, ça peut être pour annoter des fichiers, vraiment il existe absolument tout en termes d'extensions. Prendre une capture d'écran, je vous montre un peu mes extensions à moi, ça a lieu dans la bande en haut, puis on voit que j'en ai juste trois, plus un morceau de casse-tête, mais en cliquant dessus, j'en ai beaucoup d'autres. Donc justement, connecteur Antidote, j'ai un bloqueur de pop-up, j'avais un VPN, ce qui me permet de faire une capture de ma page d'écran au complet, ça c'est vraiment pratique, un site web, ça prend le site web au complet, etc. Donc il y en a vraiment plein. Il y en a deux qui sont particulièrement utiles pour Classroom. Vous pouvez par contre tomber dans la folie de vous mettre à installer plein d'extensions. Je ne vous conseille pas parce que ça va faire ralentir votre navigateur. Donc je vous dis, le mot d'ordre pour une extension, c'est est-ce que ça améliore votre travail, est-ce que ça facilite votre travail? Si la réponse est oui, mettez-la, sinon passez votre tour. Donc il y en a deux que je voulais vous recommander, Moat pour faire des enregistrements vocaux et Screencastify pour faire des enregistrements de votre écran, avec ou sans votre visage aussi. Donc si vous devez faire des tutoriels, par exemple, aux élèves sur votre ordi, ça va vraiment très bien. Donc comment on fait pour installer une extension? Bon, moi, ma méthode, je tape Chrome Web Store. Vous pouvez aller sur Chrome Web Store directement dans Extensions. Je vais les avoir ajoutées dans Pour Collège Saint-Paul avec le panneau Admin. On gère ça ici, donc je vais probablement vous les ajouter ici. Ils ne le sont pas pour l'instant. Puis de toute façon, comme c'est deux extensions vraiment pratiques, je risque de les installer à distance sur vos navigateurs. Mais je vous montre quand même comment les utiliser, puis comment les installer. Donc faites une recherche. Le premier, c'est Moat. C'est celui-là, notes vocales et commentaires. Il en existe beaucoup. C'est celui-là que j'ai trouvé qui avait des meilleurs reviews, si on veut. Il est presque à 5 étoiles. Puis c'est une sélection de Google et c'est vraiment recommandé pour utiliser avec Classroom. Donc voilà, ça a été ajouté. Là, il se cache tout de suite. Donc pour l'épingler, je pèse sur la petite punaise. Et comme ça, il va être tout le temps visible en haut. Donc vous pouvez faire ça avec vos quelques favoris. Je vais retourner chercher l'autre dont je vous parlais, qui est Screencastify. C'est vraiment pas une nouveauté, là. C'est juste que je me dis que ça peut vous servir. Encore là, ajouter à Chrome. Lui, je vais le laisser cacher. Je ne pense pas m'en servir si régulièrement que ça. Alors comment ça fonctionne pour Mode? Imaginons que vous êtes dans un travail d'élève que vous voulez corriger. Alors je vais corriger celui-là ici. Vous allez avoir, vous reconnaissez le petit icône avec un M sur du violet. Mais vous allez le voir un peu partout apparaître. Donc on le voit ici. Puis si vous faites un commentaire dans le texte. Bon, là ça ne fonctionne pas parce que mon élève n'avait rien écrit. Donc si je veux faire un commentaire, j'ai aussi le petit icône qui apparaît. Donc en cliquant dessus, il va me demander d'autoriser mon micro. Puis ensuite, je vais pouvoir enregistrer. Mon erreur, il faut se connecter pour une première fois. Donc lorsque vous arrivez sur Mode, vous allez pouvoir vous connecter avec Google. Vous choisissez votre compte. Vous n'avez pas besoin de passer par la page de Mode. Je vous conseillerais fortement d'aller changer juste un petit paramètre dans Mode qui est dans les Settings. Enlevez le Enable Voice to Text parce que sinon, il va essayer de retranscrire ce que vous dites. Mais là, il aurait essayé de le faire en anglais. De toute façon, vous, ce n'est pas ça que vous voulez. Vous voulez vraiment donner un message audio. Donc seulement en faisant ça ici. Et là, vous pouvez faire votre enregistrement. Alors vous voyez qu'on est limité à 5 minutes. Mais je n'ai pas trouvé de version gratuite qui permettait plus de 5 minutes. Même qu'en fait, celle-là, c'est la plus longue. Il y en a qui permettait juste 2-3 minutes. Je pense que de toute façon, au-delà de 5 minutes, vous pourriez faire un autre message au besoin. Alors lorsque c'est terminé, vous cliquez sur Complete. Bon, vous avez un petit message là, mais vous pouvez l'enlever. Et ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas de fichier à gérer. Donc ça fait un lien. Vous faites répondre. Et voilà, l'élève a juste à faire Play pour vous écouter. Et le petit logo Mode, c'est ajouté un petit peu partout. Ça fait que vous pourriez l'utiliser dans différents contextes. Pas nécessairement dans le contexte de Classroom. Pour ce qui est de Screencastify, il suffit de cliquer dessus, de se connecter. Moi, j'avais déjà un compte. Mais sinon, vous vous connectez via votre compte Google. Bon, il m'a reconnu. Vous voyez, c'est déjà des tutoriels que j'avais fait dans le temps quand vous avez remis vos portables. Donc, ça dit que j'ai atteint ma limite d'un compte gratuit de 10 vidéos. Mais je pourrais simplement les supprimer. De toute manière, l'idée, ce n'est pas de stocker vos vidéos. Là, c'est vraiment juste d'enregistrer l'écran. Puis l'avantage, c'est que vous pouvez aussi faire un enregistrement d'écran. Mais ajouter votre visage, par exemple, dans une vignette en bas ou en haut. Peu importe. Si vous vouliez modéliser quelque chose pour les élèves. Donc, c'est une façon agréable d'enregistrer l'écran. Le fichier s'enregistre automatiquement dans votre Google Drive. Donc, si je m'en viens ici. Screencastify, c'est vieux, ça date de 2021. Mais quand je rentre dedans, vous voyez, tous mes fichiers avaient été déposés automatiquement dans mon Screencastify. Donc, ce n'est pas grave que je sois limitée à 10 ici. Je pourrais les supprimer sans problème. Ils demeurent quand même dans mon cloud. Alors, c'était deux extensions qui pourraient vous être utiles. Je vous confirme qu'il peut en avoir beaucoup pour Classroom. Mais faites attention de ne pas vous en mettre trop. L'idée, ce n'est pas d'ajouter plein de bébelles. C'est vraiment de trouver ce qui est utile pour vous.